bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation aujourd'hui nous continuons avec l'élément texte pour information nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme budrol pour cette présentation nous parlons de création de sites web ok donc nous continuons avec les textes ce texte par exemple là on aimerait le modifier et la couleur déjà ne nous plaît pas on veut le changer donc ce qu'on a à faire c'est de cliquer dessus deux fois comme je viens de le faire je clique dans le vide pour ressortir le clic sur le texte deux fois et j'ai ses fonctionnalités qui vont avec le test donc je vais changer la couleur du texte je sélectionne le texte et je viens là et il ya toutes sortes de couleurs que je peux choisir je clique sur le blanc et normalement actuellement c'est blanc pour voir l'effet du clic dans le vide pour voir ça ok donc j'ai le blanc c'est super si je veux continuer à modifier mon texte je clique deux fois dessus le suivi supposons que j'ai des coups de couleur un coup de couleur spécifique 1 que je vais utiliser je peux venir là et je mets mon code couleur que je veux je vais mettre par un 312 en 2d et il fait ok et là je vais avoir une couleur qui ressemble qui correspond à ce que je viens de marquer ok c'est ça donc ça c'est des choses que je veux faire si j'ai des coups de couleurs spécifiques pour celui ci donc à côté le 1 le a donc on travaille sur celui ci le a qui est sur le côté c'est pour surligner mon test ok je prends pareil c'est la même temps ça fonctionne de la même manière je peux utiliser des coups de couleurs spécifiques si j'ai le coup de couleurs sinon j'utilise des couleurs au standard ok ils sont prédéfinis pour moi donc là j'ai surligné mon texte je continue supposons que je veux enlever l'effet surligné je clique sur automatique et ça s'enlève là on va remettre notre texte sur une couleur blanche pour continuer couleur blanche ok donc ensuite supposons par exemple que je veux rajouter des icônes pour mon texte sur mon texte je peux le faire en cliquant sur le drapeau tac et là je peux choisir l'icône qui va bien vous avez vu qui est une barre de recherche je peux lancer des richesses seulement ça marche en anglais donc si vous cherchez un truc de téléphone et tapé faune par exemple là et je clique sur chercher et là j'ai des icônes que je peux utiliser pour avec mon texte le à l'art c'est pour par exemple donner du relief à mon texte et je clique sur le a et je vais changer la couleur de demain roule de la relief je vais prendre du jaune pourquoi comme ça ça va taper dans l'oeil et je peux mettre ça je suis trois valents pour qu'on voit bien trois celui ci c'est pour rendre pour pour que ce soit ok je le mets comme ça vous voyez on voit l'effet que ça ça rend derrière je sélectionne de nouveau je reviens là je reviens là et si j'enlève l'effet brouillé ça donne quoi ce soit un peu plus net ok c'est comme ça que vous donnez un peu de relief à hôtes est donc pour enlever l'effet de relief je remets tout à zéro et c'est bon ça s'enlève ok donc ça c'est des choses que vous pouvez faire avec votre texte et il ya si je veux rendre mon texte là actuellement c'est déjà gras mais si je veux le rendre un peu plus vrai et c'est là je clique sur le buzz si je veux l'incliner si je veux surmier c'est des choses que je peux faire d'accord tout ça je clique dans le vide jusqu'où vous voyez l'effet je retourne dessus si je veux par exemple la barre et mon texte ça je peux le faire aussi je clique dans le vide pour que vous voyez bon normalement je dois avoir ça doit se fait de la même couleur donc si vous vous retrouvez dans une configuration où ce n'est pas la même couleur bon n'hésitez pas de retourner dessus les couleurs et de retravailler les couleurs d'accord et normalement je dois avoir les mêmes couleurs ok donc il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire et ce test on vous parlera des autres fonctionnalités dans une prochaine présentation vos questions vous remarque sont les bienvenus et si vous voulez créer vous même votre site internet sachez qu'on nous ont créé une plateforme pour ça une plateforme de formation gratuite vous pouvez accéder à l'aise une autre site à wd ou point faire ou scroller jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton comment je commence ma formation oublier dessus et vous pourrez créer votre compte de formation gratuite si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube linkedin un tapin agence web à wd on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye